Bonjour les amis et bienvenue dans ce onzième vlog si je ne m'abuse. Je vais vous embêter avec un projet personnel aujourd'hui. Et oui, je viens vous présenter. Il se trouve que depuis quelques mois, depuis presque un an, je suis sur l'écriture d'un documentaire qui parlera de Tokyo et du Tokyo criminel, que je pense appeler Bloody Tokyo, et que j'ai proposé à certaines chaînes de production classiques lors de différents événements. Il semblerait que ce projet ne soit pas dans l'air du temps, puisqu'il ne va pas caresser l'humanité dans le sens du poil, et c'est bien ça qui m'intéresse dans ce projet. Je vous le présente en quelques mots et en quelques lignes. Ce documentaire parlera du Tokyo criminel à travers cinq grandes affaires dont j'ai déjà parlé, soit dans mes livres, soit dans mes vidéos, et qui à chaque fois correspondent à un problème intrinsèque à la société japonaise, à savoir celui des Kikomori, celui de l'honneur familial, celui des apprentis mafieux, celui de la réclusion sociale, celui... à chaque fois que je vais traiter l'une de ces cinq affaires, il y aura un lien direct à la société, et c'est pour ça que dans ce documentaire, je veux attaquer chacun des angles par une situation bien particulière, en tournant dans les milieux de la nuit, notamment, qui sont souvent très imbriqués avec ceux des manquements et des problèmes sociaux liés à la société japonaise, à travers divers personnages qui vont intervenir dans ce documentaire, à savoir un policier, avec qui je suis en contact depuis maintenant deux ans et demi, presque trois ans, et grâce à qui je peux avoir des informations sur pas mal d'affaires, qui sera peut-être à visage découvert, on est en train de négocier ça, il est en train de se renseigner, pardon, j'ai un peu la crève, c'est pour ça que je suis un petit peu éteint et j'ai la voix qui... Il est en train de voir avec sa hiérarchie s'il peut témoigner à visage découvert, sinon on fera ça à visage couvert, ça n'a pas beaucoup d'importance, l'importance c'est ce qu'il a à dire, une avocate pénaliste qui a travaillé sur beaucoup de dossiers, dont certains dont je vais parler, notamment le massacre de Akihabara, où elle a été avocate des partis civils, elle a énormément de choses à dire, un mangaka qui a été au centre de plusieurs affaires, parce que ces mangas ont inspiré certains des tueurs dont j'ai parlé, et qui va nous livrer aussi son témoignage, ses 40 ans de carrière et les ressentis qu'il a pu avoir par rapport à ses affaires, les ennuis judiciaires qu'il a pu avoir par rapport à ses affaires aussi, une actrice du monde de la nuit à Tokyo, qui travaille dans les clubs depuis une trentaine d'années maintenant, et qui a beaucoup de choses à dire sur ses affaires aussi, avec un point de vue qui est très particulier, puisqu'elle aussi a eu l'occasion de fréquenter certains des tueurs, ou des gens qui ont fait la une dans l'activité criminelle, et enfin, quelques personnes de la société civile, dont je veux recueillir, de plusieurs générations, un adolescent, un adulte et une personne âgée, dont je veux recueillir les impressions, à travers différentes situations et mises en situation, qui tourneront bien sûr autour de ces cinq meurtres dans Tokyo. C'est un documentaire qui est vraiment centré sur la ville de Tokyo. Une déclaration d'amour, mais aussi une déclaration de conscience par rapport à ce qu'elle a pu être depuis la vingtaine d'années que je la fréquente. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien parce que j'ai ouvert une cagnotte Litchi, hier, pour financer le projet. Je vais en financer une partie moi-même. Je veux que ce projet soit un projet libre, indépendant, dont on puisse s'occuper de A à Z, qui soit en diffusion, pas seulement sur YouTube, il sera certainement, je vais mettre certainement sur YouTube, même si je sais qu'il sera démonétisé, voire interdit, au moins de 18 ans dès la première seconde. Mais essayez aussi de toucher les canaux de diffusion traditionnels, avec une sortie peut-être sur d'autres plateformes. Toujours est-il que je vous propose de devenir les coproducteurs de ce documentaire par le biais de cette cagnotte. Je l'ai ouverte jusqu'au mois d'avril, mais je verrai selon, on pourra la prolonger. Le projet n'est absolument pas dans l'immédiateté. On peut attendre. Je voulais vous le proposer parce que je sais qu'on a une relation particulière depuis ces bientôt trois années, ou même depuis ces trois années, et que si j'ai pu arriver aujourd'hui à avoir cette petite chaîne qui commence à marcher un peu, c'est grâce à vous. Je sais que vous êtes beaucoup à commenter les vidéos, à donner vos impressions, vos avis, souvent des conseils même, dont certains extrêmement éclairés, et que vous avez peut-être une idée de ce que pourrait être ce documentaire, parce que je compte y mettre absolument tout ce que j'ai pu expérimenter sur la chaîne, et aussi les choses que je ne peux pas faire, puisque bridées par le format YouTube lui-même, qui, comme vous le savez, n'accepte pas vraiment, comment dire-t-on, en des termes élégants, la parole libre et les évocations de choses qui ont l'air de fâcher. Donc, voilà, je sais que nombre d'entre vous vont trouver ce projet intéressant, et je les en remercie par avance. J'ai une version allégée du script qui est à disposition. Sur la cagnotte litige, je trace les grands traits du projet, vous pouvez aller le lire, je vous mettrai le lien en description, le lien vers la cagnotte, et vous verrez, il y a un résumé. Si vous avez besoin de plus d'informations, et c'est bien normal, je pourrais vous envoyer le script, pas intégral, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas divulguer avant, mais au moins un résumé du script. Et voilà, on sera tous ensemble, vous serez bien sûr crédités au générique, je compte faire, si j'arrive à faire ce projet, des avant-premières en France et au Japon. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont à Tokyo, comme je vous l'ai dit, ça y est, je rentre à la maison, donc on se verra très bientôt. Pour ceux d'entre vous qui sont en France, je reviendrai de toute façon régulièrement en France. Et une fois le projet abouti, il y aura des avant-premières auxquelles vous serez invités. Votre nom sera bien entendu crédité, et vous aurez un droit de regard, bien sûr, sur le documentaire, si vous avez des choses à dire et à redire. Voilà, en attendant, c'est le projet sur lequel je vais travailler, dans les mois qui viennent. le financement ne sera pas énorme, je vais avoir un apport d'une société de production documentaire en France, mais ils ne peuvent pas financer le projet à 100%. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis comme objectif 10 000 euros, ce qui est très, 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 très peu, ça peut vous sembler énorme, mais pour tourner et produire un documentaire, oui, j'ai une aile à la main. C'est très peu, 10 000 euros. Moi, je vais apporter un peu plus de mon côté, plus un apport de ce centre de production, ce qui fait que le documentaire coûtera environ 30 000 euros. C'est le prix, vous savez, je vous en ai déjà parlé, mais il y a certaines vidéos que j'ai pu sortir, notamment le mini-docs sur les Yakuza, qui m'ont coûté beaucoup d'argent, et qui ne me rapportent rien, parce qu'elles sont démonétisées. Alors, voilà, c'est l'occasion de faire un travail abouti et qui, pour moi, serait justement l'aboutissement de ces trois années à produire du contenu sur YouTube et peut-être passer à autre chose, parce que ceux qui me suivent un peu savent que moi, j'ai toujours rêvé de réaliser quelque chose qui me tient depuis mes études et c'est ce que je voulais faire, je n'ai jamais pu le faire pour des raisons X ou Y, mais l'envie est toujours là. Alors, si le cœur vous en dit, si vous avez envie de participer au projet, je vous mets le lien de la cagnotte en description de la vidéo, je posterai régulièrement dessus et on commence une nouvelle aventure. Ça ne m'empêchera pas de poster les vidéos sur YouTube toutes les semaines, comme d'habitude, avec peut-être des petits changements de format environnement. En tout cas, je continue la mission et les productions habituelles, mais celle-là, cette nouvelle aventure, on va la faire ensemble. Alors, si vous en avez les moyens, si vous en avez envie déjà, si vous en avez les moyens, merci d'avance pour votre aide. Et puis, vous verrez, je pense qu'on va passer du bon temps. Pour ceux d'entre vous, une fois de plus, qui sont au Japon, à Tokyo, ou à proximité, on peut se voir très bientôt pour en parler. Je pourrais vous montrer déjà les repérages que j'ai faits, si ça vous intéresse. Si vous avez des compétences dans le domaine audiovisuel, on peut en être fou, comme on dit. Voilà, je suis très excité par ce projet, même si ça ne se voit pas forcément, parce que j'ai la crève, j'ai mal à ma main, mon arthrose qui recommence à moi. C'est ça, là. Mais croyez-moi, on est parti. Ça va bien se passer, comme on dit. Et je pense que le résultat devrait être plutôt pas mal. Alors, je compte sur vous. On participe tous à cette petite aventure à hauteur de nos moyens. J'ai vu qu'il y avait déjà eu des dons sur la cagnotte depuis hier. Alors, merci à vous tous, toutes et tous. Et on se revoit très bientôt. Allez, je retourne travailler. Je vais prendre mon petit cachet. Ça ne va pas faire. Allez, à très bientôt. Et encore merci à vous. Matane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501